Bonjour les Béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de juillet 2024. Donc ce tirage se dresse aux Béliers en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, deux mini-tirages et un conseil. Et je m'adresserai de toute façon aux Béliers concernés. C'est parti ! Alors les Béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet 2024 ? En énergie générale, en tirage général. Quel est le message pour vous ? Que va-t-il se passer ? Alors pour le signe du Bélier. Ok, l'amour. D'accord, on a la carte des amoureux. On a des Béliers, vous vous posez beaucoup de questions au niveau sentimental, en termes de destin amoureux. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire. Alors vous avez un choix à faire entre deux personnes, mais dans ce cas-là, vous seriez l'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Là, c'est plutôt l'inverse. Les personnes qui regardent les guidances, c'est plutôt que l'autre vous met en porte-à-faux avec une autre personne. Ou alors vous vous demandez juste si vous êtes avec la bonne personne. On a le 7 de terre. D'accord, on vous parle d'entreprendre, travailler, pour récolter les fruits de vos efforts. On a des Béliers, vous posez des questions au niveau sentimental, sur votre avenir amoureux, mais on dirait que vous préférez vous concentrer sur le travail, sur la vie professionnelle, sur le fait de récolter au niveau matériel et financier. À moins que c'est un choix de direction professionnelle. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux orientations de vie, d'avenir, de travail, peut-être de lieu de vie aussi. Et d'où le travail sur cette question. Il y a une question d'attendre pour voir d'où vous récolterez. Soit de quelle relation, soit de quel travail, ou de quel endroit. Question de travailler en attendant, et de patienter. Travailler peut-être sur la relation. On a des énergies masculines, c'est peut-être plutôt la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. qui peut-être travaille sur deux relations, en attendant de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, celle-ci. Le 8 d'air, le lâcher prise. Ok. On a des énergies féminines, pour moi c'est vous, vous allez lâcher prise, vous allez arrêter de vous prendre la tête. Si vous ne savez pas au niveau de votre avenir amoureux, ce qui va se passer, avec qui, comment, pourquoi, je ne sais quoi, ce n'est pas grave. Vous allez arrêter de vous prendre la tête là-dessus. Vous allez peut-être continuer à juste travailler, vous concentrer sur ce que vous savez faire, ou ce que vous pouvez maîtriser, donc toute la vie matérielle, la dimension matérielle, la dimension matérielle. Un moment que vous laissiez tomber une situation sentimentale, ou une situation de travail de laquelle vous ne récoltez pas, on a le pendu, le blocage. C'est marrant parce que j'ai des alternances d'énergie féminine et masculine. Ça peut être à l'intérieur de vous. On a aussi jaune et bleu, ça fait très, c'est justement des cartes de flammes jumelles, lien flammes jumelles, féminin, masculin, tout ça. Bon, peut-être que vous travaillez en alternance votre féminin, votre masculin, un coup l'émotionnel, le sentimental, le relationnel, le spirituel, un coup le matériel, le professionnel, le financier, la sécurité, l'ancrage. Il y a quand même une notion de blocage, finalement ça reste bloqué, à moins que vous restiez attaché à une personne, à une situation. Bon, alors, donc on va préciser les cartes. Donc sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors on m'a choisi ce jeu, le pendule a choisi ce jeu. Donc c'est pas moi qui choisis les jeux de cartes, si on veut, me paraît plus de sentimental. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok. Alors, féminin, féminine, pour moi c'est vous, c'est la personne qui regarde les guidances et c'est la personne qui n'est pas choisie dans une triangulaire. L'autre a deux personnes, ne vous choisit pas, ou il y a des tiers sinon social, familial, amical ou professionnel. Vous êtes perdu. Ou alors, éventuellement, c'est vous, mais s'il y a une double vie, un double amour, c'est du polyamour, ou c'est... Il n'y a pas de trahison en tout cas. Vous ne pouvez pas être l'énergie masculine si vous cachez des sentiments, une relation, si vous trompez, si vous trahissez, ou je ne sais quoi. Bref. Donc on a une énergie féminine, pour moi c'est vous. Vous vous posez beaucoup de questions sur votre avenir sentimental avec une personne, ou même deux, ou connu, inconnue, enfin bref, actuelle rencontre, tout ça. Et vous allez parler sincèrement de vos sentiments avec l'autre. Oui, j'aime quelqu'un d'autre. Oui, je n'arrive pas à choisir. Oui, j'ai l'impression que tu me trompes. Oui, tu ne veux pas choisir. Tu es toujours en porte-à-faux. Tu me mets en porte-à-faux avec quelqu'un d'autre. Je préfère quelqu'un d'autre. vous allez parler de vos sentiments et de vos doutes, de vos doutes, de vos craintes. Il y a une notion comme ça de parler de vos peurs, de vos angoisses, de vos choix à vous, du cœur, véritablement, si vous en avez un à faire, ou des choix à l'autre qu'il ne fait ou qu'il ne fait pas, qui vous met mal. Alors, sur le 7 de terre, est-on mal envers ? Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Le problème, c'est que j'ai l'impression que l'énergie masculine en face de vous, au niveau sentimental, donc que ce soit un homme ou une femme, l'autre ne veut pas lâcher quelque chose en rapport avec son travail. Par exemple, vous êtes peut-être la maîtresse ou l'amant et l'autre ne veut pas lâcher sa femme ou son conjoint, mais parce qu'il y a mariage et qui dit mariage, il y a de l'argent à perdre. Ou alors, ne veut pas lâcher un conjoint avec qui il y a un travail en commun ou il y a sinon un bien immobilier en commun. Si ce n'est pas ça, c'est que vous n'êtes pas mis en porte-à-faux avec une personne, mais avec le travail, la carrière de l'autre ou sa maison ou je ne sais quoi. Et on a une énergie masculine ici qui se concentre beaucoup sur sa vie professionnelle, matérielle, financière ou sur des relations liées au matériel, à l'argent et qui ne veut pas lâcher ça. Ça, c'est hors de question pour une énergie masculine de lâcher justement son masculin. La personne que vous estimez être dans l'égo et qu'il est peut-être, l'est pour des questions financières, professionnelles et matérielles et cette personne refuse catégoriquement de lâcher ça. Mais c'est peut-être vous aussi. Peut-être que vous, féminin ou féminine, vous vous posez peut-être des questions sur votre avenir sentimental et sur un porte-à-faux de choix avec quelqu'un ou de je ne sais pas quoi, il y a des doutes et il y a des questions et machin. Mais peut-être que vous aussi, vous travaillez votre vie professionnelle, matérielle et financière et si l'autre vous demandait de lâcher votre travail, une maison ou de l'argent lié à un divorce ou peut-être, c'est peut-être pas relationnel, amoureux, c'est peut-être un héritage ou c'est peut-être un travail, c'est peut-être des amis et la personne dit oui mais moi, j'aimerais bien lâcher cet ami mais c'est cet ami qui me donne du travail, tu comprends ? Et ça, et peut-être que vous, c'est pareil, si on vous demandait en tant qu'énergie soi-disant féminine au niveau sentimental de lâcher travail, maison, argent et relationnel lié à tout ça, vous ne le feriez pas non plus. Alors sur le 8 d'air, donc on a une énergie féminine qui ne lâche pas sa vie matérielle et on a une énergie féminine qui demande peut-être à une énergie masculine de lâcher quelque chose ou quelqu'un qui ne veut pas lâcher non plus pour des questions matérielles. Donc personne ne lâche rien ici pour des questions purement financières. Sur le 8 d'air, on a laissé vos amis vous aider, demander à accepter le soutien des autres. Ah ! Alors on a une énergie féminine qui va s'entourer de ses amis, de ses anges gardiens, d'un entourage proche et de confiance pour essayer de convaincre peut-être l'énergie masculine ou pour essayer de lâcher cette personne. On a soit une énergie féminine, donc c'est vous, vous allez vous mettre à plusieurs, avec des amis, la famille, un entourage ou je ne sais pas, vos guides pour dire à l'autre mais attends, mais c'est que du matériel enfin, c'est que de l'argent, tu devrais le lâcher. Ou alors, vous allez laisser tomber cette énergie masculine qui ne veut pas lâcher pour des questions d'argent, vous allez vous laisser porter, vous allez préférer être entouré d'amis, amis, famille, collègues, je ne sais qui, ange gardien, voilà, préférer le relationnel social ou à la relation sentimentale et arriver à lâcher prise, à laisser tomber cette situation. Sur le pendu, âme-sœur, oui, c'est bien votre âme-sœur. Alors, c'est bloqué. C'est bloqué parce que l'énergie masculine refuse de laisser un relationnel, à mon avis, aussi et ou amoureux. C'est bien son âme-sœur. Le problème, c'est que c'est bien son âme-sœur, cette personne. Pour vous, c'est qu'un conjoint, féminin-féminine, pour vous, c'est un conjoint, c'est... Tu peux divorcer, tu peux te séparer, tu peux déménager. Mais pour l'autre, c'est une âme-sœur, c'est-à-dire que c'est un lien amical. Amical, amical, amoureux, plus amical peut-être qu'amoureux, plus constructif peut-être qu'amoureux, plus financier peut-être qu'amoureux, mais quand même, ça compte. Il y a aussi la partie amicale. Ou alors, c'est un bon ami, ou alors, c'est une personne de la famille. Pour vous, c'est qu'un héritage et pour l'autre, c'est une personne qui compte. Et j'ai l'impression que le problème, c'est que vous aussi, féminin, féminine, vous êtes liés à cette énergie masculine. Vous êtes bloqués dans un lien. Et en plus, on vous dit que c'est une âme-sœur. Mais justement, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un lien de construction et d'argent. C'est-à-dire que vous seriez censés construire des choses avec cette personne. Vous seriez censés avoir des enfants, habiter ensemble, faire un travail des projets en commun. Et donc, on a une énergie féminine qui est peut-être aussi liée à cette énergie masculine pour que ce soit aussi en fait une âme-sœur, une relation de construction. Donc, c'est difficile de dire à l'autre, lâche tes trucs, lâche tes gens, lâche tes choses pour être avec moi. Alors que le but, ce serait aussi de construire des choses avec cette fameuse personne. Donc, c'est pas possible. C'est comme si on disait non, mais mange pas une glace. C'est mieux pour ton régime si tu viens manger une glace avec moi. Ça n'a pas de cohérence. Un personne ne dit je vais manger une glace avec les deux. Une glace ici, une glace là. C'est une glace dans tous les cas. Enfin bref. Ou au contraire, une glace, vous voyez. Ah ben, tu ne devrais pas manger un repas équilibré. Tu devrais manger une glace avec moi et en fait, le but avec vous, c'est de manger un repas équilibré. Vous voyez, si on doit rester dans le principe de construction et de trucs sains et pas de plaisir, de passion. Bon, on continue. Sur l'amour et la conversation qu'on a l'ambition. Ah ! Alors, on a une énergie féminine qui va chercher à appâter l'énergie masculine en disant, mais attends, moi j'ai des ambitions aussi. Ça va être plus ambitieux avec moi. Parce que là, toi, tu es dans ton petit truc là. Tu es dans ton petit repas bio avec l'autre là de construction, de famille, de maison, de travail, d'héritage, de pistonnage par tes amis qui t'apportent je ne sais pas quoi. Mais hey, tu ne sais pas qui je suis moi comme énergie féminine. Moi, ça va être un encore plus grand projet. Encore plus grand projet, encore plus grande maison, encore plus d'argent, encore plus de fructification, encore plus d'enfants. Ça va être ouf. Donc on a une énergie féminine qui va essayer d'appâter l'énergie masculine en lui disant, moi c'est mieux. C'est aussi matériel. Oui d'accord. Ok, j'ai compris, c'est un repas bio contre un repas bio. Au lieu que ce soit une pâtisserie sucrée. Bon, très bien. Donc on est dans l'âme sœur et on est dans la construction. Mais attends, moi c'est une plus grande. Moi c'est un repas bio de luxe que je t'apporte là sur un plateau. Bon, pourquoi pas. Ou alors l'énergie féminine va se dire, bon ben je laisse tomber cette énergie masculine de toute façon, j'arrive pas à le la convaincre et puis je vais me concentrer encore plus sur mes ambitions, sur mon travail, sur mon énergie masculine. Peut-être c'est ça aussi. Parce que qu'est-ce qu'il en dit l'autre ? Qu'est-ce que dit les relations de travail et créer sa réussite ? L'énergie masculine n'est pas contre ici. L'énergie masculine dit, ok, ben voyons voir. Tu me promets qu'avec toi ce sera encore plus ambitieux ? On va faire un travail encore plus important et sympa et gagnant de l'argent ? On va faire une maison encore plus grande et mieux bâtie et mieux construite ? On va faire encore plus d'enfants pour faire fructifier l'héritage ADN ? On va avoir un héritage plus gros ? Enfin, je sais pas, apparemment c'est ça. On a une énergie masculine qui attend de récolter d'une situation de triangulaire, de tierce et je sais pas qui veut absolument pas lâcher ça, qui est déjà dans sa relation de travail, qui dirait, mais attends, moi je suis déjà dans ma relation d'âme-sœur. On a déjà construit ensemble. On est déjà mariés, on a des enfants, on a construit une maison, on a une entreprise ensemble, on a déjà qui prévoit de nous léguer je sais pas quoi, moi j'ai tout, tout est prévu avec cette personne, j'ai déjà créé ma propre réussite. Mais on a l'énergie masculine qui dit, bon, ok, voyons voir. Si tu me promets qu'avec toi, ce soit plus ambitieux, ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre à laisser. On a une énergie masculine qui décide de mettre à laisser l'énergie féminine, en mode, ben voyons voir. Alors, c'est quoi le plan ? Tu prévois qu'on fasse quoi ? Comment on va travailler ? Comment on va construire une maison ? C'est quoi le plan d'attaque pour l'éducation des enfants ? Et le plan d'héritage et de l'assurance-vie de la suite ? Moi j'attends de voir, pourquoi pas ? On a une énergie masculine qui dit, je suis prêt à lâcher ma relation de travail pour une relation de travail avec toi, c'est-à-dire une relation de construction. Mais voyons voir si ça va vraiment marcher, parce que sinon, moi je préfère rester dans ce qui est déjà construit. Bon, peut-être c'est vous, l'énergie féminine, vous vous dites, oh là là, c'est trop compliqué, je vais plutôt travailler moi, de mon côté, je vais me concentrer sur mon matériel, je vais créer ma relation de travail à moi avec quelqu'un d'autre ou ma propre réussite et puis tant pis pour toi l'énergie masculine. Ça dépend, parce qu'en fait, si vous lui promotez un repas bio de luxe, il faut cuisiner, il faut lui montrer de quoi vous êtes capable. Vous voyez, je suis sûre que vous avez compris la métaphore. Alors, sur le 8 d'air et laisser vos amis vous aider, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a les doutes. Ah ben, il y a de plus en plus de doutes. Je crois qu'on a une énergie féminine qui commence à douter, qui se dit, non mais attends, moi j'essaie d'appâter cette personne, d'abord avec l'amour, avec les bons sentiments, peut-être avec, c'est moi que tu dois plus choisir, parce que qu'est-ce que tu choisis le matériel ? Mais en fait, dans le but, c'est aussi pour construire quelque chose avec cette personne, finalement. Et finalement, quand je lui rapporte sur un plateau que soi-disant ça va être mieux, finalement j'ai pas d'argument. Finalement c'est pas mieux et finalement je sais pas faire mieux. Et ça va pas mieux construire. Donc on a une énergie féminine qui pourrait laisser tomber, qui pourrait se dire, je crois que je vais plutôt être entourée d'amis, de famille, je vais essayer d'être entourée d'autres personnes pour laisser tomber cette énergie masculine, cette relation possible. Voilà, parce que je crois que j'ai des doutes sur le fait d'apporter vraiment plus à cette personne que ce que l'autre lui apporte, que ce que quelqu'un d'autre lui apporte, en amour, en famille, en amitié. On a une énergie féminine qui commence à douter du lien et de l'avenir de cette relation, que ce soit vraiment pertinent et argumenté et convaincant, finalement, pour ce qu'il y aurait à construire. Mais on a quand même une énergie féminine qui doute. qui se dit, ouais, alors qui a peut-être laissé tomber, qui n'a peut-être pas voulu argumenter, qui se dit, moi, je ne pars pas dans ce genre d'argumentaire. Ce n'est pas qui va apporter quoi le plus sur un plateau avec plus d'argent, plus de chiffres, plus de quantités, plus de je ne sais pas quoi. Moi, je ne rentre pas dans ce débat et dans ce petit je ne m'abaisse pas à ça, donc je laisse tomber. Je préfère être avec des amis, la famille, je ne sais pas quoi, passer à autre chose, oublier, mais j'ai un doute. Peut-être que j'aurais pu essayer de convaincre l'autre, peut-être qu'effectivement j'avais des arguments convaincants et j'aurais pu peut-être. Donc on a une énergie féminine qui ne sait pas trop. Soit qu'il laisse tomber parce qu'il y a des gros doutes, soit qu'il se dit, peut-être que j'ai laissé tomber un peu vite. Je n'ai pas voulu m'abaisser à ça, je n'ai pas voulu argumenter, j'ai balancé un truc sans ni le croire, mais pour essayer juste d'obtenir l'autre et ni sans apporter de preuves de construction, une fois mise à l'épreuve. Peut-être que j'ai abandonné un peu trop tôt, peut-être qu'il y a des doutes et peut-être que j'aurais pu finalement gagner la bataille et la personne. Ça, c'est un peu ça, c'est un peu une énergie féminine qui veut gagner le cœur de l'énergie masculine. Mais ce n'est pas le cœur qu'il faut le gagner, c'est son porte-monnaie. Et en réalité, en plus, on pourrait dire mais quel affront ! Mais pourtant, alors vous prenez ça vous parle ou pas, dans ce tirage, l'énergie féminine compte construire des choses avec cette énergie masculine. Donc c'est bien qu'il y a un fond de vérité. Ce n'est pas juste pour batifoler. Si c'était juste pour batifoler, je crois que l'énergie masculine ici ne serait même pas intéressée. Je ne sais pas, ce n'est pas... Voilà. Donc c'est vraiment pour un truc de construction. Donc si c'est pour un truc de construction, il faut apporter des plans, il faut apporter des devis, il faut apporter des... Entre guillemets, il faut apporter un plan d'attaque, il faut apporter des arguments. Alors, sur le pendu et l'âme sœur, alors du coup, alors, est-ce que l'énergie masculine reste donc bloquée avec son âme sœur, sa déjà relation de construction, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, qui est plus convaincante qu'une soi-disant nouvelle offre ? Ou est-ce que c'est l'énergie féminine qui reste bloquée et liée à cette énergie masculine ? Mais... Est-ce qu'il y a argumentaire prouvé ? On a bouleversé sa vie. On a une énergie féminine qui est prête, masculine, qui est prête. On a une énergie masculine qui n'est pas du tout contre divorcer avec cette personne, se séparer de cette relation, abandonner l'héritage familial, quitter les amis, voilà, je ne sais pas quoi. Non, 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 pas du tout. On a une énergie masculine qui dit, mais attends, moi je suis bloquée avec l'âme sœur, avec la relation amicale, amoureuse de construction, avec les amis, avec la famille, avec le travail, avec le collègue, avec le truc que je permets en porte-à-faux et que je choisis. Mais je suis prêt à bouleverser. Il suffit d'un argumentaire convaincant pour que je laisse tomber ça. Mais convaincant. Ce n'est pas juste de... Oui, du blabla, quoi. Bon, très bien. Alors, on continue. Sur l'amour, conversation, cœur à cœur et l'ambition. On a le pape, l'engagement. Ah, alors, soit l'énergie féminine va se dire, va rester dans son idée de moi, je ne m'abaisse pas à ça et je vais faire mes propres ambitions de mon côté. Je ne suis pas obligée de construire avec toi. Je vais construire ma vie à moi. Je vais construire ma propre entreprise, mon propre héritage, mon propre travail, mes propres trucs. Je vais rencontrer quelqu'un d'autre pour rencontrer, pour construire une autre relation, un autre truc et je m'engage là-dedans. Il y en a le huit de bâton. Ou alors, l'énergie féminine va se dire, non, je pense que je suis capable d'argumenter, vraiment, d'apporter des preuves et d'apporter des discussions convaincantes et des billes sur la table. Je veux m'engager avec cette énergie féminine. Je vais lui dire, je vais lui prouver. Je vais lui expliquer que c'est mieux avec moi et que ce n'est pas que du blabla et qu'effectivement, ça va être beaucoup plus payant sur le long terme et beaucoup plus intéressant. Bon. Alors, sur le 7 de terre, le lâcher prise à l'envers, la relation de travail a créé sa réussite. On a le vaille de denier. Ah ! Alors, on a quand même une énergie masculine qui a des choses à perdre parce que l'argumentaire est peut-être très bon et très convaincant, mais l'énergie masculine se dit, je vais forcément me faire perdre quelque chose. On perd forcément quelque chose à divorcer, à démissionner d'une relation de travail actuelle, à faire une croix sur un héritage, sur des amis qui nous apportent du travail. Donc, on a forcément une énergie masculine ici qui perd de l'argent à un moment donné. Et on a le vaille d'épée, mais qui est prête, prête à se laisser porter par une autre réussite en étant indépendant de ça et en rejoignant peut-être l'énergie féminine. À moins que, à moins que, ici, c'est l'énergie masculine de l'énergie féminine qui se dit, moi, je travaille, je n'arrive pas à laisser tomber cette relation, mais je vais y arriver. Plus j'aurai de travail, d'argent, de bien-être, d'estime de moi, d'émancipation, plus je pourrai m'émanciper de cette personne. Pour l'instant, ça ne marche pas de ouf complètement, mais je me laisse porter et un jour ou l'autre, j'arriverai à complètement faire une croix sur cette personne. Bon, ça peut être ça aussi. Alors, sur le 8 d'air, laissez vos amis vous aider et les doutes. Celle-ci, on a le 7 de Denier. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on a une énergie féminine qui a des choses à récolter. À mon avis, ça vient d'une sorte de remise en question. Soit la personne était partie du principe, moi, je laisse tomber, je ne m'abaisse pas à ça, je ne vais pas argumenter, je ne vais pas apporter des preuves de ce que je raconte. Il faut me croire sur parole, même si ça semble du blabla grandiloquent. Si je te dis que c'est mieux avec moi, c'est mieux avec moi de construire avec moi, donc je pars avec mes amis, ma famille, j'oublie cette personne, mais finalement, je doute d'avoir fait le bon choix et je vais essayer de récolter cette relation. Ou l'inverse, je lâche prise, j'essaie d'être entourée de personnes pour convaincre cette personne, peut-être avec des amis, de la famille, d'autres personnes, ça convaincra. Je doute que ça marche et ça ne marche pas, eh bien, j'irai récolter ailleurs d'une autre relation ou en travaillant, mon émancipation, mon indépendance. Donc, on a de toute façon une énergie famille qui récolte ici quelque chose. En se remettant en question, je pense, en ayant voulu abandonner trop tôt, et finalement, il faut peut-être essayer d'insister et d'y investir un peu de temps et d'énergie, ou en ayant essayé d'argumenter, notamment en apportant, si ce n'est pas du poids avec des arguments factuels, c'est du poids avec des gens, et finalement, on se dit, je laisse tomber et je récolterai mieux ailleurs d'une autre personne parce que cette personne ne veut rien entendre. Sur le pendu, l'âme sœur est bouleversé sa vie. On a le cadre de couple. En tout cas, au niveau sentimental, c'est mouvementé, il se passe des choses parce qu'on a peut-être, oui, une énergie masculine qui est bloquée avec une âme sœur, avec de la construction et qui est prête à bouleverser sa vie et à mon avis qui en donne des signes, quoi, ok, voilà. Et c'est peut-être vous si l'énergie féminine, vous êtes liée à cette personne pour une relation d'âme sœur de construction et vous êtes prête peut-être finalement à bouleverser votre vie ou alors à abandonner parce que vous dites, oh ben l'autre, finalement, continue sa route sans moi. Donc ça bouge au niveau sentimental et émotionnel. On a le monde, elle tombe à l'envers. C'est pas une grande réussite, soit ensemble, soit forcément s'il y a une idée ici de lâcher relations déjà construites et argent, il y a forcément de la perte et ici sinon de lâcher un égo aussi parce qu'on a peut-être quelqu'un aussi qui n'a pas voulu soi-disant s'abaisser à ça mais quand on demande à quelqu'un de quitter des choses matérielles et construites qui ont coûté de l'argent ou qui coûteraient de l'argent, c'est pas juste sur du grandiloquent, de la passion et du blabla. C'est normal en fait. Donc il faut savoir mettre son égo de côté et apporter un argumentaire solide. Alors on termine. Sur l'amour, on a l'impératrice. Eh bien écoutez, on a une énergie féminine ici qui va rayonner. Soit qui arrive en mode écoute, c'est moi la femme de ta vie, la femme, l'homme, l'amour de ta vie. Ok ? Donc je vais t'expliquer comment ça se passe. On va faire ça, 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 point par point. Moi j'ai un plan d'attaque, c'est comme ça. Et en 12 mois, on atteint ça, on a construit ça, on a mis ça de côté, on a réussi ça. Ok ? Donc tu me fais confiance. Donc soit la personne débarque comme ça, vraiment, sûr de soi, parce que c'est le chemin, il faut parler, il faut prouver. Soit la personne se dit, l'énergie féminine, vous vous dites, non, moi je rayonne sans cette personne, je réussis sans cette personne, merci, non merci, c'est bon quoi. Je trouverai quelqu'un qui me croit sur parole, qui me croit sur parole, qui m'aime sur parole, qui n'a pas besoin d'argument, qui est éblouie par moi et qui me choisit quoi que je dise, quoi que je fasse et même si je dis rien ou je fais rien. Voilà, comme ça. Donc il faut avoir vachement de confiance en soi. On a une énergie féminine qui va avoir extrêmement confiance en soi et qui se prépare à une abondance. Soit avec cette personne en argumentant, il faut avoir, voilà, un petit peu de, oui, d'estime de soi très forte, pour prétendre, voilà, faire mieux. Soit, non, c'est bon, je me prépare à autre chose, t'as pas vu ma valeur, tant pis. Sur le 7 de terre, le lâcher prise à l'envers, on a le roi d'eau. Le truc, c'est que cette énergie masculine aime l'énergie féminine, mais le problème n'est pas l'amour. La personne ne dit pas, mais c'est pas que je ne t'aime pas et que je ne veux pas m'engager avec toi, c'est qu'un mariage, ça coûte cher et un divorce aussi. Se mettre en couple pour une entreprise, ça coûte cher et dissocier celle qu'il y a actuellement aussi. Te faire confiance pour faire une famille et tout ça, c'est bien, mais ça coûte de l'argent. Et organiser une garde d'enfant pour ce qu'il y a déjà aussi. Donc, c'est pas la question. On a une énergie masculine qui est prête à dire à l'autre, je t'aime. Le problème n'est pas de dire, est-ce que je t'aime ou je ne t'aime pas. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent d'être ensemble ou de ne pas l'être avec quelqu'un. On a une énergie masculine qui va dire, écoute, moi j'ai déjà construit des choses, ça coûte de l'argent, la maturité, c'est de faire un peu attention à ça quand même. On a le huit de feu. Écoute, je crois qu'on a une énergie masculine qui a déjà exprimé ce message. Donc après, c'est à l'énergie féminine soit de comprendre et d'argumenter plus fort, soit de laisser tomber et de se dire cette personne finalement n'est pas finalement intéressée par l'argent. Oui, il y a une maturité émotionnelle. Ce n'est pas que ça, c'est qu'à un moment donné quand on construit des choses qui coûtent de l'argent, ça coûte de l'argent. C'est comme ça en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Il faut être mature, il faut être des pieds sur terre. On a une énergie masculine qui peut rester dans sa... Ou alors qui pourrait dire, écoute, tu n'as pas d'argumentaire et en plus, moi j'aime l'autre en plus. Enfin, je veux dire, tu arrives juste en disant au choisis-moi et moi je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai de l'argent, j'ai des trucs à perdre. Et en plus, j'aime cette personne aussi. Donc je veux dire, tu débarques, voilà, tu ne fais pas le poids. Ou alors l'énergie masculine se dirait, je suis capable de partir, je me laisse porter, mais je ne te le dis pas, c'est à toi de parler, c'est à toi de convaincre si tu veux qu'on soit ensemble. Bon. Ici, si c'est votre énergie masculine en tant qu'énergie féminine, de toute façon, vous avez soit décidé de construire avec quelqu'un, soit décidé de construire seul. Il y a peut-être des problèmes si vous construisez avec quelqu'un, vous laissez porter finalement vous restez engagé auprès de quelqu'un et finalement vous n'avez rien à dire ou rien à recevoir comme message si vous êtes dans votre chemin tout seul. Sur le 8 d'air, de laisser vos amis vous aider les doutes. On a encore le 7 de terre. Il y a de la récolte pour l'énergie féminine. Une énergie féminine qui aura vraiment une estime de soi, qui se dira, ça vaut le coup que j'argumente ou alors, je passe à autre chose. J'ai assez essayé de convaincre cette personne par des arguments et même par des gens. Bon, si cette personne ne me croit pas, ne veut pas me choisir, je passe à une autre relation. Il y a un moment pour avoir de l'ego, comme certains diraient, mais en fait, c'est de l'amour propre et de l'estime de soi et des billes dans la balance pour convaincre. Et puis, il y a un moment pour avoir de... et il faut passer à autre chose. On a l'étoile. En tout cas, on a une énergie féminine, vous allez rayonner. Parce que, soit, il n'y a pas à se déprécier. Si on veut un truc, en quoi on perd de la valeur à argumenter et à essayer de convaincre ? Rien ! Au pire, l'autre, il ne voit pas ça et il se dit, tant pis pour toi. Oula ! Il y en a un autre qui en profitera. Et puis sinon, on passe à autre chose et puis c'est juste que ce n'était pas la bonne personne, la bonne situation, la bonne relation et quelqu'un d'autre verra notre valeur et pareil, quoi. On a le 5 d'eau. Eh ben, c'est ça. Je crois qu'on a une énergie féminine. Finalement, vous allez rompre, en fait. Finalement, vous allez rompre avec cette personne. Vous allez vous dire, bon, j'ai essayé d'argumenter avec de l'argent, avec des données et avec des amis. Cette personne ne me fait pas confiance, ne me choisit pas. Tant pis, je fais le deuil, je passe à autre chose. Ou alors, ce que je vous dis, c'est que vous faites une croix sur l'ego qui met un doute, peut-être. On a peut-être une énergie féminine qui se dit, mais je pense que c'est plus... Ou alors, peut-être avec des amis aussi, avec des gens qui vous font douter. C'est peut-être des personnes aussi de l'entourage qui vous ont fait douter. On a la reine d'air. En tout cas, vous vous poserez des questions. On a une énergie féminine qui se posera des questions, qui continuera de se dire, mais est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai bien fait de laisser tomber ? Ou est-ce que j'aurais peut-être dû insister ? On a le 7 de feu. Pour se poser encore des questions, il y en a le 10 d'air. Je pense qu'on a une énergie féminine, vous avez bien fait de laisser tomber. Parce que l'autre est lié à une âme sœur et ça coûte de l'argent. Et la personne serait prête à bouleverser sa vie. Mais je crois que... Je pense que vous n'avez pas envie. Donc je vous dis, soit ça va au-delà de ce que votre égo amour-propre peut encaisser d'arguments à donner. C'est possible. Soit finalement, vous n'aimiez pas forcément cette personne, cette relation. Donc ce n'est pas très grave. Je pense qu'il y a aidé de faire un deuil quand même de la situation. Parce que c'est possible que l'énergie masculine puisse se libérer de son âme sœur, de sa relation de construction. Mais cette personne, je vous dis, attend plus de signes de la part de l'énergie féminine et a fait le deuil à abandonner. Se dit que l'énergie féminine soit ne veut pas argumenter, soit n'a finalement peut-être pas tant de billes que ça a dans sa besace pour contrebalancer. Bref, voilà pour ce tirage. Ok. Je vais faire un petit tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Donc, la synthèse, il y a des doutes sur l'avenir, des doutes sur l'avenir amoureux et sur un choix. Féminin, féminine, vous êtes mis en porte-à-foi avec quelqu'un d'autre et soit ça va au-delà de ce que vous pouvez supporter par amour propre et estime de soi et dans ce cas, c'est normal, il ne faut pas se forcer à essayer d'argumenter, à essayer de ramener des billes, des arguments de données, de papiers, d'argent ou de gens ou de je ne sais pas quoi. Il faut laisser tomber, il faut passer à autre chose, c'est le meilleur choix. Soit éventuellement, vous n'avez pas été assez convaincant par rapport à l'autre, la situation de l'autre qui est beaucoup plus convaincante et c'est matériel, ce n'est pas une question d'amour. Vous pouvez vous poser la question, mais l'autre ne m'aime pas, ce n'est pas que l'autre. L'énergie masculine n'aime pas l'énergie féminine, c'est que ce n'est pas que de l'amour. Si c'est pour batifoler, soit ça n'intéresse pas l'autre, soit vous l'avez déjà fait, ce n'est pas très intéressant. C'est pour qu'est-ce qu'il y a à construire et ça, ce n'est pas assez argumenté, visiblement. Bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Alors, elles sont tombées envers le couple officiel, les flashs, la jalousie et le voyage astral. On a quelqu'un qui n'est pas en couple officiellement avec quelqu'un et qui n'a pas de flash, pas de compréhension sur la situation, qui n'est pas de jaloux d'ailleurs, qui s'en fout, qui n'est même pas vraiment à côté de la blague, à côté de la situation. À moins que ce soit une personne qui pourrait quitter son couple officiel mais qui ne sait pas, qui ne voit rien, qui ne sait rien, qui ne comprend rien, qui n'est pas jaloux. Je crois qu'on a une personne ici qui soit n'est pas vraiment en couple officiellement, soit pourrait quitter son couple mais ne sait pas trop, ne comprend pas trop, n'est pas forcément hyper jaloux pour, je ne sais pas, partager, échanger de relation, n'est pas hyper focus sur quelqu'un et semble être en plus finalement assez au fait de la situation, assez aligné, finalement pas forcément on se dirait mais n'importe quoi, la personne, déjà n'est pas en couple donc est-ce que la personne peut comprendre la situation ou donner son avis, la personne ne veut pas forcément être en couple officiellement, alors qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça mène à quoi, et puis quelqu'un qui ne comprend rien et qui soit disant n'est pas jaloux, enfin en amour il faut quand même être jaloux et exclusif et un peu possessif donc d'où cette personne et soi-disant pas complètement à côté de la plaque. On a projet commun, ben oui c'est ça, c'est parce qu'on a une personne qui voit plus l'intérêt de projet en commun, pour moi c'est peut-être l'énergie masculine, on a cette énergie masculine donc encore une fois pour moi c'est la personne en face de vous mais ça peut être vous, on a une personne qui son intérêt c'est plus le projet commun, c'est qu'est-ce qu'on va construire ensemble, ça mène à quoi, quelle maison, quelle famille, quel travail, quelle passion ensemble, quel voyage. Après, que ce soit officiel, pas officiel, que ce soit vrai, pas vrai, que ce soit jaloux, exclusif, possessif ou pas, c'est pas la question, la question c'est on construit quoi ou qu'est-ce qui est déjà construit ? On a l'évidence, ouais c'est ça, on a vraiment une énergie masculine, pour cette personne le plus important c'est le 3, dans le 1 plus 1 égale 3, c'est le 3, c'est pas le 1 et 1 et on est 2 et on fait comme ça et on aime comme ça et non, on a déménagement, d'ailleurs on a cette énergie masculine qui peut-être déménage, alors avec la personne avec qui il y a déjà un couple, une relation, on n'est peut-être pas obligé de se montrer à tout le monde mais on fait ça ou alors quitte, s'en fout, quitte une relation qui était peut-être officielle ou qui l'était pas, on attire cet argent, ah le problème c'est un problème d'argent, c'est bien beau de pouvoir faire des projets ensemble mais ça coûte de l'argent, c'est d'où ça la question, c'est pour ça que pour l'énergie masculine l'important c'est cette relation, elle m'apporte quoi en fait financièrement ? Non mais disons les termes, elle m'apporte quoi ? Parce que moi j'ai un déménagement à effectuer où j'ai déménagé, ça me coûte cher, où j'ai des aménagements à faire, j'ai des projets déjà avec quelqu'un où j'ai envie d'en faire, j'ai envie de faire des choses, des passions ensemble ou un travail, des ambitions communes ou je sais pas quoi, donc en fait ça m'apporte quoi. Et on a de tierces conquêtes, oula ! Ah ouais, on a une énergie masculine qui n'est pas regardante qui pourrait clairement passer à une autre relation. La question c'est ça m'apporte quoi en fait ? Qui m'apporte quoi en termes de projets communs possibles à construire ? On a une énergie masculine, en plus le pire c'est qu'on vous dit que c'est pas forcément complètement à côté de la plaque, on pourrait se dire mais on a une personne qui est hyper intéressée, même pas ! C'est même pas une personne qui est d'abord intéressée par l'argent pour faire des trucs, c'est une personne qui est intéressée par les projets communs et qui cherche les moyens et la relation pour ça. Donc la personne pourrait déménager à l'autre bout du monde ou je sais pas quoi ou avancer sur ses projets de déménagement, trouver les personnes pour faire des projets communs pour gagner de l'argent et passer à une autre relation si nécessaire pour cela. On a une personne d'ailleurs qui n'est pas jalouse, donc à mon avis c'est l'énergie masculine, qui n'est pas du tout... On a quelqu'un qui est en mode... L'évidence c'est que si ça se passe bien pour le charnel, le sexuel, le passionnel, c'est sympa, sinon ce sera avec quelqu'un d'autre et surtout ce qui est sympa c'est de faire des projets ensemble, construits. Et si c'est pas la bonne relation pour ça, je peux passer à une autre, sans souci. Écoutez, on a une énergie masculine qui est assez radicale mais le pire c'est que... Je suis désolée mais dans ce tirage, alors ça pourrait dresser les cheveux sur la tête de certains et d'énergie féminine mais j'ai pas de carte qui me dise que c'est pas bien. Les seules cartes problématiques c'est la tierce argent et un manque d'argent. Quand on veut faire des projets de construction, de travail, de je sais pas quoi, il faut de l'argent. Quand on veut déménager, il faut de l'argent. C'est la vie en fait. Vivre, ça coûte cher. Et donc l'évidence, c'est qu'on trouve la relation pour faire des trucs comme ça et puis pour le passionnel, sinon on a une autre relation. On peut aussi, on a peut-être quelqu'un qui se dit, moi je suis dans ma vie, c'est une évidence, ça pourrait étonner des gens mais je suis désolée pour tout ce qui coûte de l'argent et ce qui est construit et ce qui est en termes de projets concrets, j'ai déjà trouvé la bonne personne pour ça. Je suis déjà avec, c'est très bien. Après, pour tout ce qui est charnel à côté, ça je suis pas jaloux, je suis pas regardant, je peux être avec quelqu'un d'autre ou l'autre peut être avec quelqu'un d'autre, c'est une autre histoire, on dit ça aussi quoi. Bon bah écoutez, je sais pas à qui parlera ce tirage, à mon avis c'est plus un aspect d'énergie masculine donc je suis pas sûre que ce soit pour vous qui regardez le tirage mais c'est comme ça que l'autre pense. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? On a le faux jumeau et on m'en va... Le pire c'est que, je suis désolée pour certaines énergies féminines mais on vous dit que cette personne n'est pas toxique. Mais du moment que les gens sont au courant, que le conjoint est au courant que c'est pour une question de projet commun, de vie commune, de travail commun, de passion commune, d'enfant, de blabla. Et qu'à côté, on a éventuellement quelqu'un d'autre si nécessaire pour du charlet, du passionné et que tout le monde est au courant. En quoi la personne est toxique en fait ? Parce que ça va à l'encontre de valeurs familiales, sociétales, culturelles, religieuses peut-être mais c'est pas parce que les gens font comme ci ou ils pensent comme ça que c'est pas bien. C'est bien justement et qu'il faut faire ça et que faire l'inverse c'est pas bien. Donc on a une personne qui n'est pas un faux jumeau, une fausse flamme jumelle, toxique, manipulatrice, je sais pas quoi. Sauf si la personne ment. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que l'adultère c'est bien, le mensonge jamais, la trahison jamais. Mais le polyamour, l'union libre, le libertinage éventuel, si tout le monde est au courant, tous les participants sont adultes et consentants et au courant et mis à... Je vois pas où est le problème en fait. On a une semaine, un mois courte durée. Eh bien écoutez, on a une personne donc qui n'est pas une personne toxique et manipulatrice et il y a peut-être un flou pendant une semaine, un mois mais on va à une personne... Il y a quelqu'un qui va le comprendre donc c'est peut-être féminin, féminine, c'est vous par rapport à l'autre ou c'est peut-être l'autre qui va arrêter de se dire que... qu'on lui fasse croire que c'est pas bien. Peut-être aussi sinon on a une énergie féminine, vous allez dire mais alors je comprends très bien le point de vue de l'autre mais moi justement il m'a trompée, il m'a menti, il m'a trahi, il m'a fait croire qu'on ferait des projets ensemble alors qu'on a juste été en relation charnelle. Oui mais t'as pas eu d'argumentaire pour faire un truc construit. Donc c'est pas de rivaliser avec quelqu'un avec qui il y a déjà mariage, enfant, maison, carrière, je sais pas quoi, c'est normal. Ou alors on a une personne qui se dit bon peu importe moi c'est pas la bonne personne. Ok c'est pas une personne toxique mais c'est juste pas la bonne personne et il y a une semaine à un mois pour l'admettre. On a la fusion. C'est l'énergie féminine qui va se dire je peux en fait être avec cette personne et construire des trucs où je ne peux pas et je dois construire ailleurs avec quelqu'un d'autre. Ou on a cette énergie masculine qui va se dire ou alors on a peut-être une énergie masculine qui va se dire mais pour être une vraie personne bien il n'y a pas de soucis mais il faut mettre au courant les participants et peut-être les enfants aussi. Et oui c'est pareil si on ment aux enfants. On dit papa et maman sont ensemble mais ils ont chacun un autre amoureux ou maman elle a un autre amoureux ou papa. Ben oui parce que il ne faut pas mentir aux enfants et leur faire croire qu'ils sont le fruit de l'amour. Ils sont le fruit d'une construction familiale et financière. C'est autre chose quoi. On a chakra coronal. Et oui spiritualité et sagesse c'est ce que je vous dis. Quand on est spirituel et sage on est ouvert d'esprit et tout est possible. Les seules choses qui ne sont pas acceptées c'est trahison, mensonge, manipulation, toxicité que ce soit au conjoint à l'amant aux enfants même ou aux autres personnes de la famille à tout le monde. On a le signe du lion. Peut-être ce signe peut vous parler je ne sais pas de qui on vous parle on a le mois d'août rayonnement, confiance, verté, théâtrisme, orgueil. On a quelqu'un qui est dans l'ego quand même. Alors soit qui est dans l'ego qui ne veut pas se remettre en question sur une relation ou sur son truc toxique ou je ne sais pas quoi ou alors on a une personne qui va reprendre confiance en soi et de l'estime de soi. On a la nuit nord de l'âme elle tombe envers pas de remise en question. On a une personne qui ne veut pas remettre en question sa vision du couple. Ben c'est peut-être l'énergie féminine. Vous c'est pas pour vous les histoires comme ça mais il n'y a pas de soucis ce sera avec quelqu'un d'autre. Ou alors l'énergie masculine ne veut pas remettre en question sa petite vision de famille, de couple. Eh ben c'est pas de soucis mais dans ce cas-là il n'y a pas de charnel en fait. Il ne faut pas les voir ailleurs. Tu fais une croix sur le sentimental et tu es dans ta construction de vie. On a l'empereur. On a une énergie masculine ici très ancrée mais à mon avis qui va arrêter un truc toxique. De vouloir quelqu'un pour un truc et ce n'est pas avec cette personne ou de se faire croire que c'est bien mais il faut être sûr que ce soit net et dans la vérité avec tous les protagonistes ou alors qu'il ne faut pas faire des trucs louches. On a le fou. On a une énergie masculine qui a envie de prendre un nouveau départ ici. Dans la confiance, dans l'estime de soi. Peut-être au niveau d'un travail aussi. Le travail peut changer beaucoup de choses. Quand on a de l'argent on peut quitter des gens, on peut assumer ou on n'est pas déprécié si on est l'amant ou la maîtresse ou le... parce que notre estime de soi tient à autre chose que notre relation de couple. On a une super carrière, on a des amis, on a de l'argent, on est à l'autre bout du monde, on s'en fout quoi d'être le deuxième conjoint. Ce n'est pas ça qui va nous déprécier. Le 4, on a le chariot. Ça n'avance pas des masses quand même. On a une énergie masculine qui veut prendre un nouveau départ mais qui n'arrive pas à déménager, voyager ou à quitter une famille, une vie commune ou à quitter une vision des choses comme ça. Bon, il y a une question d'avoir plus confiance en soi mais dans une confiance de spiritualité sage, sans égo ou en accord avec ses valeurs. Mais je crois qu'on a une personne qui est campée sur ses positions et qui ne veut pas se remettre en question. Mais dans ce cas-là, la personne est totalement au fait pour que d'autres personnes vivent comme ça. Et si ça se présentait, s'il y avait assez d'amour, la personne pourrait l'assumer. Mais là, ce n'est juste pas le cas dans cette situation. Peut-être un truc comme ça. Voilà, pour ce tirage, je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Les béliers. Alors, eh bien, on a plein de cartes magnifiques. La fée de l'abondance. Tout s'ouvre à toi, tous les petits pour toi si tu y crois. La fée des flammes jumelles. Ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois, n'en doute pas. Et la fée de la victoire. Tu peux tout réussir, ne t'arrête pas en si bon chemin. magnifique. Féminin, féminin, vous avez des cartes superbes. Mais de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit, vous allez vers l'abondance avec votre flamme jumelle, la personne, vous êtes tombé amoureux, machin, c'est une grande victoire. Il n'y a aucun, il n'y a pas de souci pour argumenter. Vous avez tout, vous avez tout à apporter sur un plateau. Vous êtes la meilleure, le meilleur. Forcément, l'autre va vous choisir. Il suffit de croire en soi et de le dire et vous gagnez haut la main la partie, mais sans aucun problème. Soit c'est ça, soit on passe à autre chose. L'abondance, tout est possible. Ce n'était pas la bonne personne. On s'en fout, ce n'est pas grave. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres des flammes jumelles, il y en a d'autres des relations passionnées. On peut tomber amoureux plusieurs fois dans sa vie. Enfin, on peut tomber amoureux plusieurs fois si on est pour le poliamour et si on est ouvert d'esprit. Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué de tomber amoureux plusieurs fois intensément de plusieurs personnes. Donc, c'est vous qui jouez. Peut-être que vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas tombé amoureux et que vous retomberez amoureux de quelqu'un d'autre. Et ça va très bien marcher, que ce soit en amour ou dans le travail. Voilà pour ce tirage Les Béliers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501